Après le chef de division hier mardi, c'est le tour de la direction provinciale de l'Office congolaise de contrôle qui s'est entretenue avec l'autorité provinciale ce mercredi 26 juin. Question pour cette direction de répondre aux nombreuses plaintes formulées par les opérateurs économiques de la province à Dikwilou. A ce sujet, le gouverneur Willy Chundala Hassan a voulu harmoniser le climat entre les deux parties. Nous nous sommes donnés le devoir d'inviter nous aussi les différents parties pour qu'on se mette à une même longueur d'ordre. Au sorti de cet échange, le directeur provincial de l'Office congolaise de contrôle s'est confié à la presse. Principalement de la remontation de l'UE sur les prestations de l'Office. Et lorsqu'on parle de prestations, il y a aussi la facturation qui va avec. Il y a eu quelques édoléances de l'opérateurs économiques et l'autorité à préférer mettre les deux parties ensemble, l'OCC et la FEC, avec la médiation du gouvernement. La chargée de marketing, madame Bibiane Soukidi, a expliqué par la suite la politique mise en place pour vulgariser les différentes taxes et tarifications de l'OCC. Ça concernait beaucoup plus pour le segment d'activité de la transaction locale. Alors l'apport de l'OCC dans son contrôle dans le domaine des transactions locales, ça s'est fait en dessous des options. C'est surtout la statistique que l'OCC doit fournir au gouvernement pour que le gouvernement puisse avoir dans sa base de données la statistique de tout ce qui entre et tout ce qui sort de sa province. Signalons par ailleurs que cette réunion, c'est aussi pour permettre au gouvernement d'avoir une base de données quant aux activités de la direction provinciale de cette entreprise publique.